Alors bonjour, aujourd'hui on va expliquer la technique de factorisation qui est la différence de deux carrés. Alors la différence de deux carrés c'est une expression algébrique, souvent algébrique, qui se présente comme une différence, donc une subtraction entre deux termes qui sont des carrés. Ici je vais procéder par une représentation en termes de surface, donc un truc géométrique qui devrait je pense être assez visuel et assez convaincant aussi. Alors comment factoriser ça? Bien, A carré, d'abord en termes de géométrie, je l'ai représenté par une surface carrée, donc une surface dont l'air mesure A2, et donc ça implique que chacun des côtés de ma surface mesure A unité de longueur. Alors c'est une surface qui mesure A par A. Donc A2 représente l'air de cette surface, la surface bleue. Si je soustrais B carré, ça veut donc dire que j'enlève un autre carré. carré. Donc je vais enlever une autre surface carré, pour des raisons pratiques, je vais prendre une surface plus petite. Et j'avais déjà prédécoupé mon carré ici pour enlever une petite surface qui mesure B2 unité de surface. Et donc ça veut dire que chacun des côtés de cette surface-là mesure B par B. Alors j'avais un grand carré qui mesurait A2, et j'ai enlevé une surface carré qui mesure B2. Alors cette expression-là, qu'est-ce que ça représente? Ça représente la surface bleue qui me reste ici. Vous comprenez que le rose, c'est simplement pour avoir des traces de mon carré initial. Alors là, ça c'est une surface qui est ni carré ni rectangulaire. Si j'étais capable de prendre la surface bleue que j'ai ici, et de la réaménager, sans rien enlever et sans rien ajouter, juste la réaménager pour la présenter sous la forme d'un rectangle, bien je pourrais éventuellement représenter sa surface comme le produit de sa longueur par sa largeur. Et donc à ce moment-là, ça serait une expression factorisée. Vous remarquez que j'aurais déjà pré-découpé ma surface bleue ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la petite bande qui est ici dans le bas, qui mesurait B par cette longueur-là, qui mesure A moins B. Alors je vais prendre ça ici, et je vais l'ajouter de ce côté-là. Alors on garde en tête que ça, ça mesure B. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais m'intéresser à ce qui va me rester ici, qui mesure A moins B. Parce que je coupe ça ici. J'enlève cette portion-là ici. Il me reste donc la longueur bleue qui est ici, qui mesure A moins B. Et je vais prendre ma languette qui est là, et je vais aller la coller de l'autre côté. Et on voit que ça forme un rectangle. Ici, mon carré initial mesurait A, et là je l'ai allongé d'une longueur qui mesure B, qui correspond au côté du petit carré que j'ai enlevé tantôt. Alors là, présentement, j'ai un rectangle bleu. Alors si je m'intéresse à sa surface, bien c'est le produit de sa longueur par sa largeur. Et qu'est-ce que c'est que sa longueur? Alors, c'est le carré initial A, en fait je m'excuse, la longueur du carré initial qui était A, auquel j'ai ajouté B. Alors c'est sa longueur A plus B. Et sa largeur, qu'est-ce que c'est? C'est la longueur du carré initial A que j'ai diminuée de la longueur B finalement que j'avais tantôt. Alors, fois A moins B. Alors ça ici, ça représente la surface bleue rectangulaire, en termes d'air, la surface bleue rectangulaire qui me restait quand du grand carré, j'ai enlevé la petite surface carré. Alors pour illustrer, en fait, pour donner quelques exemples d'application de la différence de deux carrés, alors on va s'en donner deux ou trois. D'abord un premier phare simple, alors on va donner quelques exemples. Alors mon premier exemple, c'est un truc vraiment classique qui ne contient aucun piège, aucune surprise, 25 en carré moins 16. Alors c'est le cas classique, j'ai un premier terme qui est un carré parfait et j'en enlève un deuxième. C'est vraiment dans le même modèle qu'ici. Alors qu'est-ce qu'on fait? Bien, on prend la racine carrée de mon premier terme, on prend la racine carrée de mon deuxième terme, qui sont donc A et B. Et ce sont les éléments avec lesquels on va travailler. On va faire A plus B fois A moins B. Alors quelle est la racine carrée de 25 A carré? C'est 5 A. Quelle est la racine carrée de 16? C'est 4. Alors ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire 5 A plus 4 fois 5 A moins 4. Donc 5 A plus 4 fois 5 A moins 4. C'est une expression factorisée qui correspond à la différence de deux carrés qui est là. Si on a un autre binôme, mais qui cette fois-ci n'a pas l'air d'une différence de carré, moins 4 plus 49 T carré, ça ne paraît pas, mais ça en est une parce qu'on a l'impression que c'est une somme. Mais dans le fond, si on réordonne notre binôme, on peut l'écrire 49 T2 moins 4. Alors si j'écris 49 T carré moins 4, là j'ai visiblement le truc classique d'une différence de carré. Donc là, c'est beaucoup plus évident, si je peux dire. Donc la racine carrée de 49 T2, c'est 7 T. La racine carrée de 4, c'est 2. Alors on va dire 7 T plus 2 fois 7 T moins 2. Et voilà, c'est la différence de deux carrés qui correspond finalement à la factorisation de moins 4 plus 49 T2. Alors des fois, il faut être un petit peu attentif à ce qui est écrit. Et même des fois, il y a des exemples qui sont un peu tirés par les cheveux. Je dis tirés par les cheveux parce que la différence de deux carrés, elle peut s'appliquer même lorsque les deux termes ne sont pas des carrés parfaits. Ce que je veux dire par là, c'est que si on a une expression, comme par exemple x moins, bien ici je mettais x moins 7. Donc si j'ai par exemple x moins 7, on peut le factoriser comme une différence de deux carrés. x, c'est le carré de la racine de x et 7, c'est le carré de la racine de 7. Alors je peux dire tout simplement que finalement, c'est la racine de x plus la racine de 7 fois la racine de x moins la racine de 7. Bon évidemment, on peut se demander à quoi ça sert, si tout peut être vu comme une différence de deux carrés. Donc finalement, on se ramasse avec des radicaux et ce n'est pas beaucoup plus simple d'avoir ça que ça. Je comprends. Par contre, lorsqu'il arrive des moments où on a besoin de simplifier des choses, je pense qu'il y a une expression qui s'exprime comme un quotient. Donc, mettons, quatrième exemple, je vais repartir avec x moins 7 qui doit être divisé par la racine carrée de x plus la racine carrée de 7. Donc si vous avez un truc comme ça à simplifier, ça peut être simplifié par factorisation. Alors si je factorise le haut comme une différence de deux carrés, alors ça me donne évidemment le même truc que j'ai en haut. Donc la racine carrée de x plus la racine de 7 fois la racine de x moins la racine de 7. Et le dénominateur reste le même, racine de x plus racine de 7. Et donc finalement, j'ai une expression qui est factorisée en haut. En bas, bien, c'est une expression factorisée aussi. C'est un fois le binôme qui est là. Et donc, je peux utiliser les propriétés d'algèbre qu'on connaît pour dire, bien, ce facteur-là se simplifie avec celui-ci. Et donc, qu'est-ce qu'il me reste? En bout de ligne, le quotient de ces deux termes-là, c'est racine de x moins racine de 7. Je suis d'accord, c'est beaucoup plus rare qu'on va avoir besoin de l'utiliser dans des cas où est-ce que les termes ne sont pas des carrés parfaits. Mais on peut quand même préciser que ça existe et que ça peut être fait. Maintenant, une dernière note là-dessus. Il y a un mot de vocabulaire qui est quand même important de connaître. C'est que a carré moins b carré, quand on le factorise, ça donne a plus b fois a moins b. a plus b, ce n'est pas le contraire de a moins b. a moins b, ce n'est pas l'opposé de a plus b. Donc, ce sont des binômes qui se ressemblent beaucoup à l'expression du signe qui est dans le milieu. Alors, on va dire que ce sont ici deux termes, a plus b et a moins b. Ce sont deux binômes, en fait, qui sont des conjugués l'un de l'autre. Alors, a plus b est le conjugué de a moins b. Et là, je suis un peu loin dans mon tableau de a moins b. Et vice-versa. Donc, a moins b est le conjugué de a plus b. Alors, la deuxième méthode de factorisation qu'on va expliquer aujourd'hui, c'est la technique de factorisation par trinôme carré parfait. Donc, quand on a affaire à un trinôme carré parfait, que doit-on faire pour le factoriser? Alors, moi, j'ai l'habitude de dire TCP pour trinôme carré parfait. Et on va principalement s'intéresser aux trinômes quadratiques, donc aux trinômes en X qui sont des trinômes du deuxième degré, de la forme AX carré plus BX plus C. Donc là, je ne ferai pas de représentation géométrique et tout ça, comme j'ai fait pour la différence de deux carrés. Je vais plutôt y aller d'une manière plus systématique, à l'aide d'exemples, finalement. Puis vous allez voir, c'est extrêmement simple. Donc, comment on ferait pour factoriser X carré plus 10X plus 25 à l'aide de cette méthode-là? D'abord, il faut vérifier que X carré plus 10X plus 25 est bien, ce qu'on appelle un trinôme carré parfait. Pour vérifier ça, c'est très simple. Il y a deux petits tests à faire, donc il y a deux conditions. à vérifier. La première, c'est qu'il faut que A, qui est le coefficient du terme du deuxième degré, ainsi que C, tous les deux doivent être des carrés. Alors, on doit avoir que A et C, donc les deux ensembles doivent être des carrés. Donc, bien entendu, si on pressent un peu ce que ça implique, si C est un carré, bien entendu, ça veut dire que C doit être nécessairement positif, et si A est un carré, aussi, il doit être positif. Alors, on va avoir ces conditions-là, mais ça va de soi. Ceci dit, maintenant, il y a une condition sur le B. Alors, deuxième condition, il faut que, là, je ne vais pas faire peur à personne avec ça, il faut que la valeur absolue de B, B étant le coefficient du terme en X, doit être le double de la racine de A multipliée par la racine de C. Il ne faut pas être inquiet quand on voit ça, parce que la racine de A, c'est un nombre naturel, parce que A est un carré. Et la racine de C, c'est aussi un nombre naturel, parce que C est un carré. Alors, normalement, on ne devrait pas avoir de racine là-dedans, donc B, normalement, devrait être un nombre naturel, ça devrait être un entier, il n'y a pas de problème. Et pourquoi j'ai mis valeur absolue, je vais l'expliquer tantôt, mais rapidement, c'est qu'il ne faut pas que ça puisse poser problème si le B est une quantité négative. Mais ça, on va y revenir. Donc, bref, ce que ça veut dire, c'est que pour qu'un trinôme soit un trinôme carré parfait, ces deux conditions-là doivent être respectées en même temps. Sinon, la technique que je vous montre là ne fonctionnera pas. Alors, procédons à cet exemple-là, comment est-ce qu'on peut le factoriser? Alors, ici, vérifions, est-ce que A et C sont des carrés? Oui, A vaut 1, c'est le carré de 1, et C vaut 25, c'est le carré de 5. Alors, première condition satisfaite. Maintenant, deuxième condition, est-ce que la valeur absolue de B correspond bien au double de la racine de A fois la racine de C? Alors, je vais l'écrire ici en dessous. Est-ce que la valeur absolue de 10, est-ce que c'est bien égal au double de la racine de A, qui est la racine de 1, multipliée par la racine de C, qui est la racine de 25? La valeur absolue de 10, c'est 10. Est-ce que c'est bien égal à 2 fois 5? Bien entendu, oui. La réponse, c'est oui. Donc, ma condition 2 est satisfaite, la condition 1 est satisfaite, donc je peux appliquer la technique de factorisation par trinome carré parfait. Et qu'est-ce que ça dit, cette technique-là? C'est fort simple. On se forme un carré parfait. Donc, un carré, c'est un élément qui est au carré. Et qu'est-ce que je vais aller placer dans mon carré? On prend la racine carré de mon premier terme. Donc, la racine carré de 1x2, c'est x. On prend la racine carré de mon deuxième terme. Je m'excuse, pardon, de mon troisième terme, ou du terme constant. La racine carré, c'est simple. Et quel est le signe qui vante les deux? Le signe qui vante les deux, c'est le même signe que le signe du coefficient b. Ici, b vaut 10. Le signe, c'est un signe positif. Alors, on va mettre un plus. Et si j'effectue le double carré, le double produit, je m'excuse, je déparle un petit peu. x plus 5 fois x plus 5. Si j'effectue le double produit, x fois x, ça donne bien x2. x fois 5, ça fait 5x. 5 fois x, ça fait aussi 5x. Et 5 fois 5, 25. Ici, j'ai deux termes semblables. Alors, x2 plus 10x plus 25. Alors, la factorisation. x plus 5 au carré représente une bonne factorisation pour le trinôme qui est celui-là. On va faire un autre exemple où cette fois-ci, le coefficient d'x carré n'est pas 1 et où je vais avoir un moins ici. Mais vous allez voir, c'est exactement le même travail qui est à faire. On va chercher à factoriser ce trinôme carré-là. On va vérifier si c'est bien un trinôme carré parfait. Alors, on se rappelle, la première condition à vérifier, c'est qu'il faut que le coefficient d'x2 et le terme constant doivent être des carrés. Ici, 4 est un carré. 64 est un carré. Donc, déjà, ma première condition est satisfaite. Maintenant, la deuxième condition. La valeur absolue de b doit être égale au double du produit des racines de a et de c. Alors, ici, je vais l'écrire à côté. Est-ce que la valeur absolue de b, ici, b, c'est le coefficient de x. C'est moins 32. Alors, c'est pour ça que je sortais l'histoire des valeurs absolues. Est-ce que la valeur absolue de moins 32 correspond bien au double de la racine de a, qui est 4, fois la racine de c, qui est 64? Et étant donné que mes racines sont positives, c'est pour ça qu'il fallait que le b, je le mette en valeur absolue. Alors, la valeur absolue de moins 32, c'est 32. Est-ce que ça correspond bien à 2 fois 2, fois 8? Donc, est-ce que 32 correspond bien à 4 fois 8? La réponse, c'est oui. Et donc, effectivement, ce trinôme-là est un trinôme carré parfait. Alors, l'idée de la valeur absolue, c'est parce que j'aurais eu une égalité qui aurait été fausse. Est-ce que moins 32 égale plus 32? Et mathématiquement, j'aurais pas pu dire que c'est vrai. Alors, pour contrer ce cas-là qui est un peu particulier, on met des valeurs absolues, ça règle le problème, et ça ne changera absolument rien à mon résultat, à mon... je m'excuse, à mon processus de factorisation. On sait que c'est un trinôme carré parfait, donc ça va pouvoir s'écrire sous la forme d'un binôme au carré. On prend la racine carrée de mon premier terme, donc la racine carrée de 4x2, c'est 2x. On prend la racine carrée de mon terme constant, c'est 8. Et quel est le signe qu'on va aller mettre entre les deux? C'est le signe du coefficient du terme du premier degré. Ici, c'est moins, alors je vais aller reporter un moins ici, tout simplement. Et voilà, j'ai factorisé. C'est aussi simple que ça. Et là, on pourrait, évidemment, chercher à se convaincre si on n'est pas convaincu en effectuant le double produit de 2x moins 8 par 2x moins 8. 2x fois 2x, 4x2. 2x fois moins 8, moins 16x. Moins 8 fois 2x, moins 16x. Et moins 8 fois moins 8, plus 64. J'ai deux termes constants. Alors, 4x carré, moins 32x. plus 64 correspond bien, effectivement, à mon trinôme carré initial. Alors, la dernière méthode de factorisation qu'on va expliquer aujourd'hui, c'est la méthode qu'on appelle produit-somme, qui s'applique, encore une fois, sur les trinômes quadratiques en x, donc un trinôme du deuxième degré, mais qui, cette fois-ci, n'est pas un trinôme carré parfait. Donc, par exemple, 3x2 plus 9x moins 12, c'est pas un trinôme carré parfait. A n'est pas un carré, C n'est pas un carré. Si je multiplie la racine, puis que je double, j'obtiens pas 9. Alors, les tests qu'on a fait tantôt sur le trinôme carré parfait ne s'appliquent pas. Alors, c'est là que je vais avoir besoin d'utiliser la méthode qui nous sommes produits. Là, ici, comment est-ce qu'on fonctionne? C'est qu'on cherche deux nombres. Deux nombres qui n'apparaissent pas dans le trinôme initial. Alors, je cherche deux nombres que je ne connais pas encore, mais qui doivent respecter les conditions suivantes. La première condition, c'est que leur produit à ces deux nombres-là doit être égal à A fois C. A fois C, ici, ce serait moins 36. Alors, je cherche deux nombres dont leur produit est de moins 36 et aussi, je cherche deux nombres dont leur somme est égale à la valeur du B, qui est le coefficient de X. Ici, c'est 9. Alors, je cherche deux nombres qui n'apparaissent pas là-dedans, dont le produit vaut A, C. Ici, c'est 3 fois moins 12, donc leur produit vaut moins 36 et leur somme vaut B, ici, 9. Bon, là, ici, il y a plusieurs combinaisons possibles et on pourrait chercher longtemps. Alors, si vous n'êtes pas trop habile à vous poser ces questions-là et à l'obtenir rapidement, moi, je vous dirais, énumérez les couples de facteurs dont le produit vaut moins 36. Alors, si c'est un produit de moins 36, c'est sûr qu'il y a un facteur positif et un facteur négatif. Donc, par exemple, ici, moins 1 et 36. Il y en a d'autres. Par exemple, moins 2 et 18. Par exemple, moins 3 et 12. Bon, là, il n'y en aura pas 50. Moins 4 et 9. Et là, il y en a d'autres. Effectivement, pas moins 5. Peut-être moins 6 et 6. 7, 8, 9. Donc, 9. Moins 9, plutôt. Redémarrer? Non. Très mauvais moment. Moins 9 et 4. Je vais descendre un peu. Ici, moins 12 et 3. Moins 18 et 2. Et finalement, moins 36 et 1. Et vous comprenez l'idée. Maintenant, je cherche sur l'ensemble de... En fait, je cherche le couple là-dedans dont la somme vaut 9. Alors, est-ce qu'il y en a un là-dedans dont la somme vaut 9? Alors, moins 3 et 12. Oui, la somme vaut 9. Alors, effectivement, si j'additionne moins 3 et 12, j'obtiens la somme de 9. Et lorsque je les multiplie, le produit vaut moins 36. Par contre, des fois, vous l'obtiendrez pas lors d'une première tentative comme ça. Des fois, ça peut être le signe contraire. Ça peut être 1 et moins 36, etc. Donc, des fois qu'il faut les écrire à l'envers, ça peut être facilitant dans ce cas-là. Là, on est tombé dessus. Donc, ici, c'était moins 3 et 12. Mais si vous les écrivez toutes en ligne comme ça, ça devrait pas être bien. Qu'est-ce qu'on fait? Bien, on se dit, je vais quand même écrire des égalités. Alors, je vais poser des égalités ici. Et ce qu'on fait, c'est qu'on réécrit en remplaçant 9x par moins 3x plus 12x. Donc, dans le fond, c'est seulement ce terme-là ici qui va être modifié. Les deux autres ne le seront pas. Et on va se servir des deux nombres qu'on vient d'obtenir ici, dont le produit vaut moins 36, c'est la somme de 9. Et on va décomposer 9x à l'aide de ces deux nombres-là. Et après ça, ça va me donner un poignom à 4 termes. Et ensuite, de ça, on verra ce qu'on fera. Alors, 3x2, mon plus 9x va dire moins 3x. Donc, je me sers déjà de mon premier nombre. Et je me sers du deuxième, plus 12x, moins 12. Et effectivement, c'est un peu, en fait, c'est équivalent au premier, mais c'est développé. Effectivement, moins 3x plus 12x, ça fait bien plus 9x. Je ne le resimplifierai pas, parce que sinon, je tourne en rond. Par contre, qu'est-ce que j'ai? J'ai un polynôme à 4 termes. Et quand j'ai un polynôme à 4 termes, on peut penser à faire de la mise en évidence double. Ici, de mes deux premiers termes, je peux mettre 3x en évidence. Donc, 3x est facteur de 3x2 divisé par 3x, il me reste x. Moins 3x divisé par 3x, il me reste moins 1. Ici, dans mes deux derniers termes, 12x moins 12, il y a 12 qui est commun. Alors, 12x divisé par 12, il me reste x. Moins 12 divisé par 12, il me reste moins 1. et là, 3x et 12 sont tous les deux des facteurs de x moins 1. Alors, ici, 3x et 12 sont tous les deux des facteurs de x moins 1. Et voilà, 3x carré plus 9x moins 12 est maintenant écrit sous la forme d'une expression factorisée. Alors, quand on a un trinôme comme ça qui n'est pas un trinôme carré parfait, on se cherche deux nombres dont le produit vaut le produit de AC et dont la somme vaut la valeur de B. On va les faire un autre exemple. Donc, on va factoriser ceci. Ce n'est pas un trinôme carré parfait parce que A n'est pas un carré. C est négatif, donc déjà, ce n'est pas un carré, donc on n'a pas besoin de chercher plus loin. Alors, on se cherche deux nombres dont le produit vaut AC ici, A x C vaut moins 24 et dont la somme vaut la valeur du coefficient B ici, moins 5. Alors, si on n'est pas certain, on peut dresser la liste des facteurs de moins 24. Alors, il y a moins 1 et 24. Il y a moins 2 et 12. Il y a moins 3 et 8. Il y a moins 4 et 6. Et là, on peut les réécrire dans l'autre ordre. Donc, moins 6 et 4. ensuite de ça, moins 8 et 12. Non, j'excuse, c'est 3, pardon. Moins 12 et 2, moins 24 et 1. Moins 12 et 2, moins 24 et 1. Et dans cette liste-là, on se demande quel est le couple dont la somme vaut moins 5. Bien, la somme de moins 5, ce serait ici, moins 8 et 3. Parce que quand je les additionne, la somme vaut moins 5. Alors, qu'est-ce qu'on se disait tantôt? On va aller remplacer le coefficient, en fait, le terme du premier degré par moins 8x et 3x. Lorsque je les additionne, ça va me donner le moins 5x, c'est équivalent, mais ça va me permettre de faire de la double distributivité. Non, mise en évidence, pardon. Alors, on réécrit 6x carré. Le moins 5x, je vais le décomposer la lettre de moins 8 et 3. Donc, moins 8x plus 3x et j'ai moins 4. Bon, ici, qu'est-ce qu'on a comme commun à mes deux premiers termes? Bien, 6x2 moins 8x, dans le fond, j'ai 2x qui est commun. alors 2x, si je divise 6x2 par 2x, il me reste 3x et moins 8x divisé par 2x, il me reste moins 4. Et qu'est-ce que je peux sortir de 3x moins 4? Bien, dans le fond, il n'y a pas grand-chose d'autre que le facteur 1 qui est coefficient de 3x moins 4. Et là, j'ai 2x qui est coefficient de 3x moins 4. J'ai 1 qui est coefficient de 3x moins 4. Alors, 2x et 1 sont tous les deux coefficients de 3x moins 4. Et si on a un doute, on peut effectuer le double produit pour vérifier si on obtient bien ce qu'on avait. Je vais le faire juste en guise de vérification. Alors, je vais écrire ici que je ne fais qu'une vérification. Je vais faire le double produit. Alors, 2x fois 3x ça fait 6x carré. 2x fois moins 4 moins 8x. 1 fois 3x 3x et 1 fois moins 4 moins 4. et là, on voit qu'on retourne en rond. Alors, 6x 2 moins 5x moins 4. C'est effectivement ce qu'on avait au départ. 1. 1, 1.